Et je vous avance cette donnée de la Banque mondiale qui en 2019 a révélé qu'au Bénin le taux de pauvreté nationale était de 38,5% avec un taux de chômage de 2,4% mais un niveau de sous-emploi à 72% et 90,1% d'actifs occupés dans l'informel. Et pour renverser cette courbe, un projet a été conçu pour réduire le sous-emploi, le chômage des jeunes vulnérables ayant un faible niveau d'instruction. C'est bien le projet d'inclusion des jeunes dans une branche et le dispositif Azoli. Alessandra Diotto, bonjour. Bonjour à vous, M.A.M.A. et bonjour aux téléspectateurs. Alors, son objectif est de sortir 25 000 jeunes béninois du chômage. Nous nous intéressons, vous l'avez évoqué, cette semaine à Azoli, un dispositif du Prodige, le projet d'inclusion des jeunes placés sous la tutelle du directeur général de l'ANPE. Les jeunes, peu ou pas, instruits de 18 à 30 ans constituent la cible. Et depuis le lancement du Prodige, il y a deux ans, eh bien, où en est-on ? De combien est-ce que le projet a permis de faire baisser le taux de chômage au Bénin ? On va faire le point avec notre invité du jour, Hubert Amekbedji, coordonnateur du Prodige. Hubert Amekbedji, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue sur 5, sur 7, matin. C'est un plaisir de vous retrouver et c'est que les téléspectateurs m'ont un peu enroué, mais bon. On fera avec. On va faire avec. On va déjà commencer par faire un état des lieux du Prodige et de sa composante numéro 1, qui est le dispositif Azoli. Le Prodige a démarré, comme vous l'avez dit, il y a deux ans. Le Prodige, c'est un projet, on va dire, c'est l'approche de solution que le gouvernement a trouvé au chômage et au sous-emploi des jeunes. Et notamment, dans le cas d'espèces, les jeunes peu ou pas instruits, qui sont très nombreux dans notre pays et qui constituent une force de travail qui est mal utilisée ou qui n'est pas du tout utilisée. Et donc, le Prodige vient pour apporter une approche de solution à ces personnes-là et également apporter à notre économie un souffle dont il avait besoin. Vous n'ignorez pas que l'industrialisation a démarré dans notre pays, on va dire, de façon fracassante avec la GDIZ. Sans même que nous ayons préparé les ressources humaines, les compétences à pouvoir faire face aux demandes industrielles dans notre pays. Aujourd'hui, le Prodige apporte une part de solution à ce problème par une insertion, formation de ces ouvriers industriels qui se fait et qui permet de leur donner de l'emploi et également de satisfaire à la demande et aux besoins de personnel et de compétences des industriels. Alors, pour en venir à Azoli, quels sont ses objectifs, les chemins parcourus jusqu'ici ? Azoli, ce que je viens de décrire, consiste donc à donner l'opportunité à ces jeunes qui ont perdu tout espoir ou qui pensent que parce qu'ils n'ont pas un diplôme, ils ne peuvent rien faire. Donner cette opportunité pour apprendre en un laps de temps un métier, avoir une compétence, avoir des capacités. Et s'insérer directement dans l'entreprise, trouver directement de l'emploi. Et Azoli, aujourd'hui, avec ce que nous avons déjà eu à faire en deux ans, peut s'honorer d'avoir impacté plus de 10 000 jeunes. L'objectif est de 25 000. Nous avons déjà impacté 10 000 et nous sommes persuadés qu'à terme, nous allons atteindre les 25 000. Simplement parce que nous avons une économie qui est demandeuse, je vais dire, qui dévore, qui a un grand besoin de compétences en métier, de personnes qualifiées pouvant exercer des métiers techniques dans l'entreprise, dans l'artisanat, dans l'industrie et dans bien d'autres métiers dans notre pays. Alors, on a parlé de « je ne peux ou pas scolariser ». La tranche d'âge, c'est de 18 à 30 ans. Mais quels sont les critères ? C'est vrai, c'est évocateur, mais quel est le parcours déjà de ceux que vous avez réussi à insérer ? Et sinon, quels sont les autres critères qui y accompagnent ? Il n'y a pas d'autres critères. Il suffit d'être béninois et d'avoir 18 à 30 ans, de n'être pas en formation. Parce que la vocation du projet n'est pas de déscolariser ou d'accroître la déscolarisation. Si vous êtes à l'école ou si vous êtes en apprentissage, vous n'êtes pas concerné. Mais si vous avez abandonné, pour diverses raisons, vous êtes concerné. Vous êtes béninois, vous avez été à l'école ou vous n'avez même pas été. Vous avez 18 à 30 ans, vous voulez servir, vous avez une ambition de pouvoir travailler dans l'économie béninoise. C'est suffisant, vous êtes concerné. Alors, par quel moyen est-ce qu'Azoli arrive à toucher sa cible ? Parce qu'il y a un mécanisme particulier mis en place. Ben, à Azoli, nous avons mis en place tous les moyens de communication pour que Azoli puisse atteindre tous nos bénéficiaires. Et vous vous rapprochez davantage de la cible dans cette quête-là des bénéficiaires. Vous savez bien déjà que la NPE qui gère Azoli a des antennes dans tous les départements. Nous en avons 12 plus l'antenne de Calavie qui est devenue la méga-pôle du Bénin. On ne peut pas ignorer cela. Et donc, nous en avons 13 qui se rapprochent déjà des bénéficiaires. Puis, nous avons aujourd'hui des unités locales de promotion de l'emploi dans les communes. Et donc, nous nous sommes rapprochés des bénéficiaires jusqu'au niveau commun. Puis, nous avons tous les médias digitaux, réseaux sociaux, radio, télé, tous les moyens de communication qui sont à notre service. Et nous associons également les médias traditionnels, les gong-onneurs, les réunions, tout ce que nous pouvons faire pour que le jeune qui est au fin fond de son village ne puisse se plaindre de ce que cette information ne lui soit pas parvenue. Nous y associons également les chefs traditionnels, les religieux, toutes sortes de médias. Parce que c'est une cible particulière qu'on peut qualifier d'un général d'exclus. Et donc, qui peut se recroquervier dans son coin et ne s'intéresser à rien. Il faut aller jusqu'à la toucher, cette cible-là. Et donc, nous utilisons tous les canaux possibles pour pouvoir les informer. D'accord. Hubert Méguedi, quelle est l'actualité du produit ou l'actualité de Azoli ? L'actualité, l'actualité... Les chantiers majeurs sur lesquels vous évoluez actuellement. Actuellement, nous travaillons à recruter de nouveaux candidats dans divers domaines qui nous demandent une forte main d'oeuvre. Dans l'apiculture, dans l'aviculture, dans la cuniculture ou, je donne le cas de l'aviculture, vous savez très bien que le gouvernement a décidé qu'au 31 décembre 2024, il n'y aurait plus d'importation de poulet cher... De produits de volaille, en général. De volaille, dans notre pays. Il faut quand même combler ce manque qui est très important dans notre pays. Et ces jeunes peuvent servir dans les grandes fermes avicoles à pouvoir être la main d'oeuvre qui booste la production aviculture dans notre pays. Nous avons saisi cette opportunité. Nous avons pensé que cette opportunité peut à la fois être très intéressante pour nos jeunes demandeurs d'emploi, mais également pour notre économie et la demande du gouvernement de satisfaire une demande qui va s'accroître en demandes nationales alors que nous avons décidé de ne plus faire de l'importation. Et donc, l'actualité s'est trouvée des jeunes. Nous sommes dans le recrutement des jeunes pour l'apiculture. Le miel également est aujourd'hui très demandé sur le marché international. Le Bénin n'arrive pas à satisfaire la demande. Nous avons pensé que c'était une opportunité très importante qui peut occuper ces jeunes-là et leur permettre de gagner leur vie, mais également à notre économie de connaître un peu plus de revenus. Donc, ce sont les grands chantiers, mais il y en a d'autres. Dans l'énergie renouvelable, aujourd'hui, les panneaux solaires, les mini-centrales électriques, nous travaillons. Il y a une forte demande. Une forte demande, voyez-vous, le mix électrique qu'il y a aujourd'hui, le passage de l'électricité standard que nous avons vers les énergies renouvelables. Il y a une forte demande dans ces domaines-là. Et là également, les grandes industries s'intéressent à nous. Ce que vous avez vu il y a quelques semaines au Palais des congrès, où une entreprise a réputé 474 jeunes dans le domaine des énergies renouvelables, c'est un exemple de ce que le secteur est en demande. Et nous nous intéressons à tous ces secteurs qui, dans notre économie, sont demandeurs de compétences et de maître à grande quantité. Justement, ce que vous évoquez là remonte au 14 février dernier. Alors, les 474 bénéficiaires ont été mis en stage dans cette entreprise-là spécialisée dans les énergies renouvelables. Ils ont tous à la fin été recrutés, justement. Est-ce que c'était une exigence ou une exigence faite à cette entreprise ? Ou plutôt une réponse à un besoin ? C'était une... Je dirais que c'était une surprise. Nous-mêmes en étions... Agréables. Agréables. Ah oui. Agréables. Nous sommes partis avec cette entreprise, avec 500 jeunes, que l'entreprise devrait former dans le domaine des énergies renouvelables, avec comme objectif, au départ, un recrutement de 200 jeunes. D'accord. Nous avions estimé que c'était déjà important en termes d'insertion professionnelle pour 200 jeunes qui allaient sortir du chômage. Mais à la fin, les marchés que l'entreprise a trouvés au Bénin, je rappelle que le promoteur de l'entreprise est un Sénégalais qui s'est installé au Bénin, qui a ouvert son entreprise et qui exerce dans le domaine des énergies renouvelables, les mini-centrales et autres. Et donc, le promoteur de cette entreprise a estimé que les 474 qui ont terminé la formation et qui ont été gradués, c'était insuffisant pour son besoin actuel. Et donc, non seulement a décidé de recruter les 474 en leur donnant un contrat de travail, mais également nous demande une deuxième cohorte de 500 personnes à former, jeunes à former et à recruter au thème de la formation. C'était donc une surprise agréable, passant de 200 prévus au départ à 474. À 474, l'effectif a été doublé de plus de 50%. Doublé plus de doublé, oui. De plus de 100%. Oui, exact, de plus de 100%. Alors, quelle est la différence, Hubert Mekbedji, entre Azoli et ses autres offres traditionnelles de l'ANPE ? Je prends, pour exemple, le PSIE ou encore l'offre traditionnelle qui consistait à mettre en stage les demandeurs d'emploi ou soit quand même les valoriser en les aidant à s'auto-employer. Quelle est la différence ? La première différence, c'est la cible. Oui. C'est le peu ou pas instruire. Instruire, oui. C'est donc, vous allez remarquer… Est-ce que ça dit qu'avec le PSIE, quelqu'un qui avait le CEP n'était pas instauré ? Non, il n'était pas concerné. D'accord. Avec le PSIE, il fallait avoir le premier diplôme universitaire, tout au moins le bac. D'accord. Et je peux vous dire qu'en général, à l'ANPE, jusqu'à récemment, nous nous occupions essentiellement des diplômés. Il fallait absolument avoir un diplôme avant de pouvoir bénéficier des programmes et des appuis, des accompagnements de l'ANPE. Mais depuis le démarrage du Prodige, nous nous occupons des peu ou pas instruits. Et donc, le Prodige, dans son dispositif Azoli, s'occupe de cette catégorie. Et c'est la différence fondamentale. Si vous avez plus du BPC, vous ne pourrez pas bénéficier de Azoli. Azoli ? Non. Et je crois que c'est sur ça essentiellement qu'on doit, qui fait la différence avec les autres programmes et les autres accompagnements de l'ANPE. Azoli, aujourd'hui, c'est à la fois le volet salarié et le volet emploi indépendant. Alors, de quoi bénéficie un jeune homme ou une jeune fille ou femme éligible au volet emploi indépendant ? Il bénéficie d'abord d'une formation dans le domaine, dans le métier qu'il a choisi de faire. Et nous renforçons ses capacités et lui donnons tous les atouts pour réussir. Parce qu'il ne suffit pas de lui donner une subvention. Et après la formation, nous lui donnons une subvention de démarrage pour pouvoir installer et démarrer son entreprise. Et donc, pour ceux qui ne peuvent pas, parce que tout le monde ne peut pas être salarié, et qui ont un fort désir, on va dire également, des potentialités pour être des entrepreneurs, nous les accompagnons par ce dispositif apprentissage, formation, capacitation et subvention. Une subvention de 100 000 francs ? Oui, absolument. C'est une subvention de démarrage. Après, nous le mettons dans le système financier, notamment des SFD, système financier décentralisé. Nous l'accompagnons à pouvoir faire des crédits. Parce qu'on n'est pas une banque. On n'a pas pour vocation de nous occuper du financement. Qu'est-ce que vous avez observé jusqu'ici ? Ces jeunes arrivent à tenir ? Bien entendu, de ce point de vue, nous avons eu la première co-op de 2000 que nous suivons. On n'a pas encore un recul nécessaire pour apprécier, mais pour le moment, on peut dire que ça marche. Super. Alors, Azoli, vous l'avez évoqué, va dans les tout prochains jours lancer une nouvelle mobilisation pour l'enrôlement de 5 000 agriculteurs. Vous n'avez pas évoqué les chiffres en parlant du projet 5 000. C'est quand même beaucoup. Tous ces 5 000-là, ils pourront être absorbés par le marché. Vous en êtes certain ? Oui, ces 5 000, c'est peu. C'est déjà, compte tenu du financement que nous avons, que nous nous arrêtons à 5 000. Et du fait aussi qu'il ne faut pas oublier les autres secteurs. Il n'y a pas que les agriculteurs. Je vous ai parlé des apiculteurs, des culiculteurs et autres. Et donc, nous réservons 5 000 à l'aviculture, compte tenu de l'urgence et de l'importance pour le gouvernement qu'au 31 décembre, le marché béninois puisse produire suffisamment d'œufs de table, d'œufs pour les chers, pour nourrir nos compatriotes et tous ceux qui viennent dans nos hôtels. Et pour ça, nous avons besoin d'autant de jeunes en tant que producteurs, en tant qu'ouvriers dans les grandes fermes. Et je peux vous dire que 5 000, ce n'est peut-être pas encore ce dont notre économie a besoin pour pouvoir répondre à cette exigence et à cette urgence du gouvernement qui a pris une décision forte, que nous saluons parce que, pour nous, c'est l'opportunité pour créer des emplois dans le domaine de l'aviculture. Dans d'autres pays, il y a des dizaines de milliers d'emplois qui ont été créés par une telle décision. Et c'est pour cela que nous saluons la décision du gouvernement d'avoir décidé fortement d'interdire, de suspendre, d'interdire carrément l'importation des poulets chers et d'obliger notre économie, nos jeunes, nos entreprises à produire pour le marché local. Ça leur donne une chance de pouvoir écouler le produit, sinon la concurrence actuellement est rude avec ce qui vient de l'étranger. Absolument. Le marché est déjà là. C'est bien ça. De l'élevage à la production végétale, c'est un ensemble, les fermes agro-pastorales. Et donc, tout récemment, vous avez signé un partenariat avec la Société Nationale de Matériel Agricole, Sonama, installée à Ouida. Pourquoi un tel partenariat ? Mais ça également, vous voyez, nous nous collons un peu à la politique du gouvernement et aux actions phares et axes de développement que le gouvernement a choisis. L'agriculture en fait partie. L'agro-industrie, la transformation de nos produits, tout cela. Et donc, pour cela, il faut produire. Il faut que nous puissions produire. Et vous savez que la Sonama contribue à cette production par la mécanisation de l'agriculture. La Sonama produit des tracteurs et des machines agricoles. Mais je n'ai rien à vous apprendre que dans notre pays, nous n'avons pas développé des conducteurs du tracteur, des mécaniciens du tracteur. Enfin, tous les métiers liés à la mécanisation, nous n'avons pas suffisamment développé cela. Et aujourd'hui, pendant que la Sonama produit des machines agricoles, on n'a pas les réparateurs, on n'a pas les conducteurs, on n'a pas tous les capacités, les compétences nécessaires pour cela. Et donc, nous avons décidé de répondre à cela en aidant la Sonama, en accompagnant la Sonama. Et pour nous, ça répond à un objectif permettant à des jeunes peu ou pas instruits de trouver de l'emploi, de trouver leur bonheur en devenant mécaniciens, conducteurs et tout ce qui est connexe à la prise en charge des machines agricoles. C'est pour cela que nous avons signé cet accord avec la Sonama, qui va se charger de faire cette formation et qui va nous permettre à nous autres de capaciter ces jeunes et ensuite de les mettre dans le secteur économique de la réparation et de tous ces métiers liés à la mécanisation agricole. Alors, les objectifs sont clairement définis et tout est mis en œuvre quand même pour les atteindre. N'empêche, ne rencontrez-vous pas des difficultés sur le terrain ? Quelles sont ces quelques difficultés-là quand même qui se présentent à vous dans la mise en œuvre de ce projet-là ? Nous avons effectivement des difficultés qui sont liées à ce genre d'activité. D'abord, c'est nouveau. Et donc, beaucoup n'y croient pas et il faut les convaincre. Deuxièmement, il faut dire que les entreprises sont en général concentrées dans le sud. Les grosses entreprises qui recrutent. Et donc, nous avons du mal à faire venir nos compatriotes du septentrion pour, quand ils viennent, les conditions d'apprentissage, de séjour. Et vous savez que ce genre de projet qui est appuyé par la Banque mondiale a également des exigences de genre, c'est-à-dire... Hommes-femmes. Hommes-femmes. C'est bien ça. Et vous remarquerez que dans certains métiers, dans certaines régions de notre pays, ce n'est pas toujours exé d'avoir le nombre de femmes intéressées à des activités. Même quand elles sont intéressées, les cultures, les maris, la famille, et toutes sortes de choses nous empêchent de pouvoir leur donner ce bonheur-là. Et donc, on a quelques difficultés. Le projet a décidé de les appuyer, enfin, de faire des discriminations positives pour que nous soyons ensemble. Vous voyez, par exemple, à la GDIZ, elle est située dans une zone où, lorsque nous faisons venir 100 jeunes qui viennent de Malenville, beaucoup démissionnent, beaucoup repartent et n'arrivent pas à tenir dans les industries comme ceux qui sont à côté. Mais pourquoi ? Mais ce n'est pas facile quand même. Si le logement y est, à Glodibé, c'est quand même une zone viabilisée. Si le salaire également accompagne... Vous parlez de quelque chose de très important. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela ? Il faut saluer le fait que ces jeunes qui sont en apprentissage sont payés. Ils sont payés par le gouvernement. Afin qu'ils aient le minimum qu'il faut pour pouvoir faire l'apprentissage. Je ne dis pas qu'ils travaillent encore. Déjà en apprentissage, ils sont payés pour pouvoir avoir le minimum de conviction. Et parlant de ceux de Glodibé, la question du logement est un défi important. Ils sont très nombreux. Je ne sais pas si vous avez fait un tour là-bas. Vous verrez des milliers de jeunes qui sortent à 16h, 17h. Et vous imaginez que l'écosystème qui existe dans cette zone n'avait pas prévu cette affluence de gens pour pouvoir leur préparer des logements décents. C'est un défi qui contribue à notre difficulté. Les jeunes, même quand ils ont les fonds que nous leur remettons, ne trouvent pas de logements. Ils sont parfois entassés à plusieurs dans des chambres à louer. Oui. Ils ont même l'argent dans les mains. Ils ne trouvent pas de logement. Ils sont obligés d'aller très loin, vers Alada, vers Zer, vers très loin pour pouvoir se loger. Et cela crée également d'autres problèmes de déplacement pour rejoindre l'entreprise, travailler et autres. Donc c'est assez difficile à ce niveau-là. Autre difficulté ? Dans ce genre de projet où nous capacitons les jeunes, je vous ai dit peu ou pas instruits. Et donc on a également les pas instruits où c'est beaucoup plus difficile parce que la formation se fait en français, en général. Ah d'accord. Pour tenir compte de tout le monde. Mais comment vous faites alors pour les pas instruits ? Mais sur les formations techniques, on parle peu. Mais il faut dire quand même que dans certaines entreprises, il y a des instructions à lire. Si vous allez dans le domaine du textile, bon, il faut lire les instructions que l'employeur vous envoie. Faites-y, faites-ça. L'employeur ne va pas mettre des micros et, comment on va dire, des mégaphones pour pouvoir donner ces instructions. Et donc nous avons quelques difficultés à d'abord les mettre à niveau avant qu'ils puissent finir leur formation. Et le fait de n'avoir même pas la capacité de parler le français est parfois une difficulté et qui réduit le nombre et l'opportunité pour cette catégorie-là. C'est sûr que vous réfléchissez quand même à quel moyen mettre en œuvre pour permettre au plus grand nombre de capitaliser. Vous savez, le gouvernement a déjà répondu à ça en disant, école obligatoire jusqu'à un certain niveau pour tout le monde. Si déjà on applique cela, nous, en aval, nous n'aurons plus ce problème pour être confrontés. Dans l'immédiat quand même. Dans l'immédiat, nous les recrutons, nous les prenons. Dans les métiers où cela n'est pas absolument nécessaire, dans les domaines où cela n'est pas absolument nécessaire à l'écu, nous ne les négligeons pas. Mais il n'y en a pas à foison pour eux pour continuer. Alors, Hubert Amegbedi, deux ans après le démarrage du Prodige et notamment de Azoli, avez-vous des raisons d'être particulièrement fier ? Oh, fier, ce serait un peu trop dit, je suis satisfait et j'espère, je vais partager avec l'espérance que le chef de l'État a eu raison de nous demander de faire ce projet-là, de l'exécuter dans ce format-là, parce que ce n'était pas prévu ainsi. Et aujourd'hui, avec les résultats que nous avons, avec le sourire que nous voyons sur les lèvres de tous ces jeunes qui ont un contrat, qui étaient dans une désespérance, dans un désespoir et qui se disaient, je n'ai pas été à l'école, je ne peux rien faire. Je n'ai pas été à l'école, je ne sais rien faire. Qui aujourd'hui se rendent compte de leur importance dans une entreprise, de soins que nous prenons d'eux et de ce que nous leur disons qu'ils sont importants dans la chaîne de production dans notre pays et qu'ils peuvent le vérifier à travers un contrat de travail qui va leur permettre de se nourrir, de nourrir leur famille. Je crois qu'on peut humblement être satisfait, mais nous nourrissons encore beaucoup plus d'espoir et d'espérance que nous allons aller un peu plus loin. Les perspectives ? Les perspectives, c'est qu'à terme, nous aurons les 25 000 et que nous espérons que le gouvernement nous donnera davantage d'argent pour aller à 50 000, à 75 000, couvrir l'ensemble des besoins pour les entreprises, pour le pays, mais également en termes d'insertion pour les jeunes. Ce sera donc tout pour l'invité économique de ce numéro de 5 sur 7 matin. Hubert Amegbedji, merci d'avoir honoré ce rendez-vous matinal sur la télévision nationale. Hermann Améga. Merci, c'est également à vous Alessandra Duton. Merci, je vous avais dit. On espère que les téléspectateurs ont été très éclairés, en tout cas par les explications du directeur général de l'NPE et qu'ils peuvent eux aussi en tirer de la graine pour, pourquoi pas, candidater leurs parents, leur prêt, leur soeur. C'est bien ça, oui, parce qu'il y en a tapis au sein des communautés qui n'ont certainement pas encore l'information. Surtout pas sur tout cela. Nous aurions servi à quelque chose ce matin. Sans doute, assurément.